Le cancer tue environ 10 millions de personnes chaque année dans le monde, mais la médecine et la biologie font des progrès au quotidien. Le professeur Hugues de Thé, professeur au Collège de France, spécialiste du traitement des leucémies, est l'invité du Grand Angle. Bonjour Hugues de Thé. Bonsoir. Bienvenue sur TV5MONDE. Merci d'être avec nous pour nous parler des progrès de la médecine et de la biologie dans la lutte contre les différents types de cancers, et en particulier contre la leucémie, le cancer du sang. Alors je vous présente en quelques mots, vous êtes médecin, oncologue, biologiste, spécialiste de biologie moléculaire, de ce qu'on appelle la biologie du cancer. Vous travaillez à l'hôpital Saint-Louis à Paris, et aussi depuis 2014, vous êtes professeur au prestigieux Collège de France, le titulaire de la chaire Oncologie cellulaire et moléculaire. Alors j'ai envie de commencer par ces trois mots. Qu'est-ce que c'est l'oncologie cellulaire et moléculaire ? Alors l'oncologie, c'est la science du cancer, et cette science du cancer, après avoir été longtemps morphologique, l'oncologie cherchait à voir des cellules, à voir qu'elles soient anormales, qu'elles se proliféraient de manière anormale, qu'elles se disséminaient de manière anormale. Et puis on est rentré finalement, dans le début des années 70, dans une ère plus mécanistique, on a commencé à comprendre les anomalies génétiques. Donc on est rentré dans le cœur de la cellule. On est rentré dans le cœur de la cellule, on a commencé à comprendre, on a commencé à comprendre à la fois la cellule, la cellule cancéreuse, et comprendre au sein de l'intimité de la cellule, les mécanismes moléculaires qui vont être responsables de ce qu'on appelle la transformation, c'est-à-dire la transformation d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. Donc on peut dire que votre travail porte sur la vie des cellules dans notre organisme, et sur les relations des cellules entre elles. Tout à fait. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui ne se tient plus, qui prolifère trop vite et qui commence à envahir ses voisines. Et donc l'approche qui a été la mienne depuis une trentaine d'années, c'est de m'intéresser à des traitements miracles, mis au point par des collègues, souvent chinois, et d'essayer de montrer finalement que derrière ce miracle, il y avait au fond de la biologie, il y avait du rationnel. Alors vous venez de parler des chinois, de vos collègues chinois. Vous avez travaillé, et vous continuez d'ailleurs à travailler avec des chercheurs chinois, à Shanghai, je pense ? À Shanghai, tout à fait, oui, dans l'hôpital Ruijin. Alors, et là, vous avez découvert, enfin dites-moi si je me trompe, si j'ai bien lu, qu'un célèbre poison, que tout le monde connaît, c'est l'arsenic, pouvait en fait aider à guérir certaines formes de cancers, et notamment des leucémies. Tout à fait. Alors en fait, il fait plus qu'aider à guérir, il guérit. Et cette molécule, qui est effectivement celle qui a emporté Mme Bovary, celle qu'on utilise pour tuer des animaux, des nuisibles, donnée à petite dose, en fait, est capable de guérir 70% de cette forme rare de leucémie, une des nombreuses formes de leucémie, qui touche une centaine de patients par an en France. Et quel est le processus, en fait, de l'action de l'arsenic au cœur de la cellule ? C'est ce à quoi j'ai consacré les 25 dernières années de Mme. Alors, il faut nous résumer ça en quelques... En un mot, l'arsenic, en fait, se fixe sur une protéine cellulaire, qui est la protéine qui va être le maître, le chef d'orchestre du cancer. J'allais d'ailleurs vous demander quel est le rôle de la protéine ou des protéines dans nos cellules ? Alors, les protéines sont le produit de l'information génétique. Donc, l'ADN va porter une information qui va être traduite d'abord en ARN, et puis ensuite en protéines qui sont les briques constituants élémentaires de nos cellules. Donc, il y a des protéines de structure et puis il y a des protéines régulatrices qui vont donner de l'information. On peut dire que c'est ce qui nourrit et c'est ce qui régule la cellule ? C'est la brique universelle de construction de la cellule. Et donc, parmi ces protéines, il y a des protéines régulatrices et des protéines qu'on appelle maîtresses, par exemple, qui vont déterminer le destin d'une cellule, c'est-à-dire qu'une cellule va devenir du muscle ou qu'une cellule va devenir un neurone. D'accord. Et alors, quel est le rôle de ces protéines dans le développement d'un cancer ? Alors, dans certains cas, et en particulier dans cette maladie à laquelle je m'intéresse, une protéine, qui est une protéine anormale, qui vient de la fusion de deux autres protéines, à la suite d'un accident chromosomique, va être le chef d'orchestre qui va transformer directement une cellule normale en une cellule cancéreuse. Donc, une seule protéine est capable de faire cette transformation effrayante d'une cellule normale en une cellule cancéreuse. – Vous dites accident génétique, ça veut dire que c'est accidentel, c'est le cas de le dire, ou c'est dans le programme génétique ? – Non, 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 c'est un accident, en fait, c'est ce qu'on appelle une translocation chromosomique, où des chromosomes, à l'occasion d'une malchance, vont se casser et se recoller au mauvais endroit, et avec une fréquence qui ne change pas beaucoup avec la vie, ce qui explique que cette maladie soit finalement d'une incidence normale, est une incidence normale, pardon, une incidence constante au cours de la vie. et donc, un jour, cet accident va faire que cette protéine va être formée et ça va conduire très rapidement au développement de la leucémie. – Et alors, quel rôle joue l'arsenic, justement, vis-à-vis de cette protéine ? – Alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est que cet arsenic toxique, très large spectre, qui touche de très nombreuses fonctions dans la cellule, va se fixer directement sur cette protéine, et en se fixant directement sur elle, il va induire sa dégradation, en fait, sa destruction par une machinerie cellulaire qu'on appelle le protéasome. Et donc, évidemment, quand le chef d'orchestre disparaît, eh bien, la cellule s'effondre, la cellule cancéreuse s'effondre, elle disparaît. – On peut dire que l'arsenic, en fait, elle élimine la protéine qui informe, en fait, – Exactement. – Qui informe la cellule. – C'est exactement ça. – Oui. – Exactement ça. – Et comment vous avez découvert, comment dirais-je, cette activité de l'arsenic ? Par hasard ? – Alors, l'activité clinique a été découverte par nos collègues chinois, et donc, quand j'ai commencé ces travaux avec eux dans les années 95, on savait déjà que ce médicament avait un effet anti-leucémique extraordinaire, on savait que cet effet anti-leucémique était en plus très spécifique de cette forme rare de leucémie. – Mais sans savoir pourquoi ? – Sans savoir pourquoi, tout à fait. Et donc, ma contribution a été, avec mes collègues, d'essayer de s'intéresser, au fond, à ce qui arrivait, ce qui devenait du chef d'orchestre en présence d'arsenic. Et ce dont on s'est aperçu pratiquement immédiatement, quand on a commencé à travailler là-dessus, c'est que cette protéine, ce chef d'orchestre, eh bien, il disparaissait en quelques heures quand on mettait de l'arsenic. – Incroyable. – Et donc, c'était incroyable. D'ailleurs, beaucoup de collègues ne nous ont pas cru. Donc, c'était impensable qu'une molécule aussi primitive, aussi simple, aussi toxique que l'arsenic ait un effet aussi extraordinairement spécifique. Et il a fallu 25 ans de travaux pour démontrer que c'était vraiment le cas. – Et donc, au départ, une découverte assez hasardeuse, due un peu au hasard. Dans le titre de votre, comment dirais-je, leçon inaugurale au Collège de France, vous dites l'oncologie de l'empirisme à la biologie intégrée. Ce qui veut dire que souvent, les scientifiques, les chercheurs comme vous, ils font des découvertes empiriques. Je crois qu'on ne dit pas suffisamment au public à quel point toutes les grandes découvertes, en tous les cas médicales, ont presque toujours une origine de chance, de hasard. Et que dans la vie d'un chercheur, la plus belle observation qu'on puisse faire, c'est quelque chose de vrai, mais auquel on ne s'attendait absolument pas. – Après, il faut transformer l'essai. – Et après, il faut transformer l'essai. Alors, parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Mais effectivement, le hasard reste une source d'inspiration prodigieuse. – Il y a aussi un autre truc passionnant, le mot est un peu faible, mais dans vos recherches, c'est le rôle du vieillissement des cellules. Et vous dites que d'un point de vue thérapeutique, il y a un intérêt à faire vieillir les cellules. Expliquez-nous pourquoi. – Alors, en un mot, la transformation cellulaire, cette protéine anormale, chef d'orchestre de la transformation cancéreuse, elle va rendre la cellule immortelle. C'est le principe du cancer. Et quand cette protéine est détruite, la cellule cancéreuse d'immortelle va devenir mortelle. Et donc, elle va mourir, finalement, par une forme de vieillissement accéléré qui fait qu'elle disparaît de l'organisme et qu'elle ne revient pas. – Alors, vos recherches, j'imagine, ont abouti à la production d'un médicament ? – Alors, le médicament existait déjà avant. Il est conduit à l'utilisation très large dans le monde de ce médicament, combiné, d'ailleurs, à l'autre agent ciblé que nous avions identifié, qui est l'acide rétinoïque. – D'accord. – Qui est un dérivé de la vitamine A. – Alors, justement, cet acide, on va redire son nom, l'acide rétinoïque. – Voilà, l'acide rétinoïque. Alors, l'acide rétinoïque, c'est un dérivé de la vitamine A. C'est une molécule que beaucoup de gens connaissent parce qu'on l'utilise pour traiter l'acné. – D'accord. – L'acné des adolescents. – Oui. – Mais c'est une molécule qui va, comme des hormones, donner des informations extrêmement importantes et des informations en particulier de différenciation. – C'est aussi, vos travaux ont porté beaucoup là-dessus, sur l'acide rétinoïque. – Exactement, oui, tout à fait. – Et c'est aussi un hasard, vous avez découvert ça ? – C'est tout à fait un hasard, fait thérapeutique très profond sur ces mêmes leucémies. – Donc aujourd'hui, en combinant arsenic et acide rétinoïque, on soigne ces leucémies ? – On fait plus que soigner, on guérit. – On guérit ? – On guérit et on guérit 95% des patients. Et sans chimiothérapie, ce qui est un résultat tout à fait… Pour les médecins que je suis, c'est une satisfaction immense que de penser que ces patients aujourd'hui sont guéris avec deux comprimés par jour pendant quelques mois. – Un traitement pas cher ? – Un traitement qui ne devrait pas être cher et qui va être de moins en moins cher. – Est-ce que justement, le brevet n'a pas été… – Il y a eu des complications avec le brevet, avec le prix qui a explosé, là, c'est réglé. – Tout à fait, c'est en train de se régler, le prix va diminuer. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que ce composé maintenant est accessible dans le monde entier et que le traitement que nous avons mis au point est utilisé maintenant dans le monde entier. – Alors on va terminer par une note d'espoir. Est-ce que ce que vous avez découvert pour traiter la leucémie, ça pourrait s'appliquer à d'autres types de cancers ? – On l'espère, on l'espère et on y travaille. Et on a certaines indications, effectivement, que ces mécanismes de vieillissement cellulaire accélérés induits par le ciblage du chef d'orchestre, peut-être qu'on peut arriver à trouver quelques autres maladies dans lesquelles le même mécanisme serait mis en œuvre. – La plupart des cancers, vous pensez, professeur Duté, que seront, disons, résolus, soignés, guéris dans, je ne sais pas, 10, 20, 30, qu'est-ce que vous mettez ? – Je pense qu'on va voir, il ne faut jamais donner de date, mais je crois qu'on va vivre de vraies révolutions, on a déjà vécu de vraies révolutions, et je pense qu'on va avoir des stratégies qui vont combiner toutes sortes d'approches, l'immunothérapie, du traitement ciblé, des traitements classiques par chimiothérapie, qu'on peut encore optimiser, et qu'avec des traitements à la carte, finalement, adaptés à chaque forme de cancer, on va arriver à des progrès qui vont être comme les marches d'un escalier d'année en année, on va en guérir de plus en plus. En tout cas, c'est mon espoir, et c'est ce à quoi je mets tous mes efforts. – Merci beaucoup pour cette note d'espoir finale, Hugues Duté, je rappelle que vous donnez encore des cours, des leçons ? – À tout le jour, bien sûr. – C'est quand ? C'était le jour ? – C'était le lundi, mais c'est fini, ça reprendra l'an prochain. – Merci, merci beaucoup. – Mais ceci dit, on peut regarder les cours sur Internet. – Absolument. – Tous les cours du collège sont sur Internet. – Sur le site du Collège de France. Merci beaucoup, Hugues Duté. – Merci à vous. – Place à la chronique culture à présent avec…